Je vais attendre une petite minute parce que Philippe fait une petite minute. Ça, c'est à peu près tout le temps parce qu'il y a une petite minute parce qu'il faudrait pas aller plus tard. Il faudrait qu'on se mette une petite tête par terre. Il faudrait d'être là. Je veux dire, moi, quand je présente, je trouve dans ma tête, je pense que j'aimerais regarder ça, mais je pense que les personnes qui sont bonnes seraient capables. Je pense qu'il y a une petite minute. Je pense qu'il y a une petite minute. Je pense que je peux m'encher, je vais faire la vache animale. Un, deux, deux, un, deux. Moi, je vais te priver parfois au voisin... Donc bonjour, merci à tous d'être venus en second nombre ce midi pour venir écouter Tania Hamidat qui est professeure à l'Université de Québec à Montréal. Tania est professeure à l'UQAM depuis 2010 et ses intérêts de recherche tournent autour et écoutent les conséquences des changements locaux sur les processus écosystémiques. Donc aujourd'hui, Tania va venir nous parler, le titre de sa présentation est « Oser la simplicité pour aborder la complexité et traite fonctionnelle des arthropodes pour prédire les interactions pratiques dans les sols forestiers ». Merci beaucoup Audrey, merci Philippe de m'avoir invitée. Je suis vraiment contente de finalement pouvoir visiter et vous voir tous. Je disais tantôt que c'est la première fois que je suis de ce côté dans cette salle. Je connais la salle uniquement de la caméra. Donc un plaisir de partager mes travaux avec vous aujourd'hui. J'ai osé le mot « complexité » dans le titre pour faire un petit clin d'œil à la question, mais c'est un prétexte pour moi de vous parler de processus complexe comme les interactions tropiques, les réseaux tropiques dans les sols. Et disons, je vous demande tout de suite, la simplicité, c'est potentiellement l'utilisation des outils très fonctionnels. On a commencé en fait, moi j'ai un parcours un peu transdisciplinaire, je suis formée comme botaniste, mais je m'intéresse de plus en plus aux arthropodes du sol et à comment ça peut nous aider à comprendre ces processus. Donc, pourquoi le sol? En fait, j'étais sur un panneau hier soir où on nous a contraint de tout dire sur nos recherches avec une seule image. Et c'était l'image que j'avais préparée, j'ai été figé des images dans l'Atlas de la biodiversité des sols qui a sorti, qui est paru il y a quelques années. Et les sols, rappelez-vous, soutiennent la vie. Donc, littéralement, vous le savez, toute la production primaire dépend d'avoir un sol qui est en bonne qualité. Mais ce qu'on oublie très souvent, c'est qu'on estime qu'un quart à presque un tiers de la biodiversité terrestre à l'échelle planétaire se retrouve sous nos pieds. La majorité est peu connue. Donc, je m'avance. Pourquoi? On sait qu'il y a toute une série de services écologiques très importants. Parlons évidemment de l'habitat pour toute cette biodiversité. On a évoqué substrats, nutrition pour les plantes. On peut penser aux différentes ressources pour les niveaux trophiques supérieurs, la régulation des fesses. Moi, je suis particulièrement intéressée dans tout le processus de la décomposition, la matirement, le recyclage des nutriments dans le sol. Mais on peut penser aussi en hydrologie ou diminution de l'eau, le scellement, l'infiltration, les réservoirs d'eau. Donc, c'est très important de valoriser aussi ces sols. Et si on pense à cette diversité qui est très peu connue, voici quelques chiffres en fait. Donc, si on compare avec les plantes vasculaires où on estime qu'on connaît 90 % de la biodiversité à l'échelle planétaire, quand on regarde, bon, ça, c'est la macro-faune, hein, donc, disons, les ours polaires et toute la faune charismatique du sol, on est à peut-être, bon, les termites, c'est exceptionnel, ils fournissent peut-être la moitié, mais même les barbes de terre, juste 20 %. Quand on va à la mésophone, les colomboles qui m'intéressent particulièrement, on estime qu'on connaît un cinquième de cette diversité. Et évidemment, quand on rentre dans le mode microbien et qu'il y a plusieurs collègues qui travaillent là-dessus, on est vraiment dans une frontière importante de la recherche, une diversité hallucinante qui est présente. Donc, depuis que je suis maman, je lis tout un autre, un autre type de littérature également, en complément aux articles scientifiques. Et voici un livre qu'on avait sorti de la bibliothèque avec Marie, c'est elle qui l'a choisi. C'était purement par hasard. Mais ce livre, il m'a vraiment fascinée parce que ça met les enfants, puis évidemment, tout le monde a réfléchi un peu à comment on choisit de catégoriser la diversité. Donc, vous savez qu'on a avant toute notre tradition phylogénétique, mais chercher l'intrus, en fait, on a déjà des traces, on peut penser qu'on a aussi cet esprit fonctionnel de catégoriser la diversité. Je crois que beaucoup d'entre vous connaissent le principe du trait fonctionnel, mais je me permets une définition si jamais il y a quelqu'un qui entend ça pour la première fois. Donc, quand on parle de traits fonctionnels, on parle de caractéristiques qui sont souvent morphologiques, mais ça peut être physiologiques, phénologiques, quand on commence à penser aux animaux, contrairement aux plantes, on pense aussi souvent à l'aspect comportemental. Et bon, vous savez qu'on peut décrire, moi, je me situe surtout à l'écologiste à l'échelle de la communauté, je m'intéresse à décrire ces communautés. Donc, on peut décrire ces communautés d'arbres de façon taxonomique, mais je peux, par exemple, regarder juste la concentration d'azote dans les feuilles, je peux caractériser ma communauté aussi à une échelle fonctionnelle. Et tout ça, dans le but souvent de répondre à deux types de questions. Je dirais que c'est ces types de questions qu'on aborde dans mon équipe de recherche. Un, c'est par rapport à l'assemblable sécurité. Donc, est-ce qu'on peut identifier certains types de filtres? Qui, on parle, donc on a notre cour d'espèce régionale, on peut penser à des filtres soit abiotiques, des interactions abiotiques, les filtres de dispersion, tous les autres événements stochastiques qui font qu'un organisme a la capacité de survivre avec ses différentes pressions dans l'environnement. Et on parle à ce moment-là des traits de réponse. Et c'est le cas, par exemple, qu'on jasais tantôt avec Benoît, par rapport à la gestion forestière. On a un projet où on réfléchit, bien, est-ce que la manière qu'on choisit de couper la forêt peut avoir une incidence sur la communauté qui est la façon dont on regarde pas l'aspect fonctionnel avec toi, mais avec d'autres personnes dans le laboratoire, on a aussi posé ce type de question. Le complément, c'est évidemment, si j'ai une identité fonctionnelle ou une communauté avec certains attributs fonctionnels, quelles sont les conséquences au niveau du fonctionnement de l'écosystème? Donc, quels sont les effets? Et je dirais que ce que je vais développer un petit peu plus avec vous dans la prochaine heure, dans les prochaines 45 minutes, c'est plus à ce niveau-là des effets. Et c'est peut-être la première, en fait, qui m'a amenée à m'intéresser dans les sols, où je suis partie des arbres et des feuilles, mais je m'intéressais dans ce processus de décomposition et de voir est-ce qu'il y a certains traits, soit des consommateurs ou des ressources qui nous aident à prédire la vitesse du processus de décomposition? Donc, on peut poser autrement la question, est-ce que la diversité ou la perte de la diversité fonctionnelle dans une communauté a des répercussions pour le recyclage des nutriments dans nos écosystèmes domestiques? Donc, j'ai eu la chance de faire partie d'une équipe qui a fait un travail dans cinq types de forêts différentes, mais aussi en milieu aquatique. Parce qu'évidemment, une feuille qui tombe, elle peut aussi tomber dans le ruisseau à côté, est sujet aussi à cette dynamique de décomposition. Et donc, on avait un protocole qui était sur un gradient latitudinal, en milieu forestier, en milieu aquatique. Et dans les deux cas, on a comparé le taux de décomposition dans des misocasmes, où on avait rassemblé avec des communautés de litsab en particulier. Et, pardon, dans ces communautés, on a travaillé avec des attributs différents, donc des caractéristiques de plan fonctionnel, soit des espèces fixatrices d'azote, et dans chaque biome, on a choisi des essences qui étaient indigènes, présentes, des espèces qui étaient très pures et casupondes, donc décidues, mais qui se décomposent très rapidement, des espèces qui étaient décidues, qui se décomposent un petit peu plus lentement, et des espèces qui étaient s'impervillantes. Et, bon, comme on a déjà parlé, on a une diversité très importante de décomposeurs. Là, c'était plus difficile pour nous de manipuler les communautés comme on a fait pour les communautés litsab. Donc, on a fait une manipulation facile. On a utilisé des tailles de mailles différentes, donc c'est comme de l'exclusion. Et, avec ce mécanisme d'exclusion, on avait, on avait soit juste les communautés microbiennes, les communautés microbiennes, mais en présence avec la mésophobe, comme les columboles et les acariens, ou ici, en fait, une communauté assez complexe, et les détruiteurs, les pérateurs, vous met rentrer. La manipulation, elle a duré jusqu'au temps, c'était comme process-based. On a arrêté quand il y avait 40% de la masse restante qui restait, parce que ça variait, évidemment, avec le climat. Et, à ce moment-là, donc ça, c'est la durée de la manipulation. Et, on s'est posé une question qui est assez classique dans les sciences de la biodiversité. Est-ce que le tout est plus gros ou vaut plus que la sorte des partis? Donc, on avait assemblé dans nos communautés toutes les monocultures, tous ces mélanges basés sur cette sélection des types de plantes fonctionnelles, et on a testé un effet net de diversité. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? En fait, ici en haut, vous voyez l'effet net de diversité, et vous voyez qu'il y a un effet léger. C'est pas toujours consistant, mais overall, on a un effet qui est positif, léger, mais beaucoup moins fort que ce qu'on constate, par exemple, quand on mesure la production primaire dans des expériences de biodiversité. Mais si on regarde les différents composants, donc vous connaissez peut-être les effets de complémentarité, donc est-ce que c'est vraiment les interactions entre les espèces ou est-ce que c'est plutôt l'effet de sélection qui est la dominance d'une espèce avec un trait particulier? On voit que cet effet est vraiment dû à un effet de complémentarité, donc c'est des interactions entre les ressources qui font qu'on a cet effet net de diversité. Donc, un échantillon qui est assez large, c'était 2250 microcosmes, 4800 échantillons qu'on a analysé directement pour le carbone et l'azone. Et avec cette approche de plante fonctionnelle, on était capable de décerner qu'il y avait une combinaison en particulier qui ressortait et qui était vraiment le driver qui expliquait cet effet net de diversité. Et c'était quand on combinait une espèce fixatrice d'azote avec une espèce qui avait une source de carbone assez labile, donc peu récastrante. Et quand on mélange les deux, donc ça, c'est l'effet qu'on prédit de façon additive, basé sur ce qu'on observe dans les marocultures, et ça, c'est ce qu'on observe. Donc, on voit qu'on a cette interaction significative et on est allé creuser plus loin. Donc, étant donné qu'on a mesuré l'azote sur chacun des feuilles qui étaient présentes dans ces communautés, on a constaté qu'il y avait un mécanisme potentiel de transfert d'azote. Donc, ce qu'on constate, ça, c'est tout ce qui a été mesuré quand on mélange ces deux types de feuilles ensemble dans tous les écosystèmes. Et on constate ici que l'azote, ça, c'est l'effet net relatif basé à qu'est-ce qu'on mesure dans une monoculture. Donc, on constate une perte d'azote sur les espèces fixatrices d'azote quand ils sont combinés ensemble avec cette espèce. Et au contraire, ici, on constate un gain d'azote. Et donc, ça, c'est très intéressant. Ça nous suggère qu'il y ait ce transfert d'azote à travers les décomposeurs. On croit que c'est les IF, les champignons. Il y a des études qui ont été faites par d'autres collègues avec des analyses isotopiques qui démontrent cette capacité de transfert à travers les champignons. Donc, quand on a cette diversité fonctionnelle particulière dans une communauté, peu importe si on est dans le supertique, dans les tropiques, dans la forêt ou en milieu aquatique, on a, et malgré la grande diversité des champignons, on a un espèce de patron prévisible. Donc, on a une certaine simplicité, malgré la complexité des différentes situations. Je rajouterais pour dire que c'est pas juste l'azote qui joue dedans. Avec ce même jus de données, on a collaboré avec Pablo, qui a fait des analyses structural-based, structural equations, CSM, modeling. Et ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment les nutriments qui ressortent, et particulièrement les micronutriments. C'est quelque chose qu'on trouve, donc c'est une différence souvent dans la littérature de la décomposition. On parle du rapport entre la lumine, l'azote, c'est toujours les mêmes types de traits, mais peut-être il y a d'autres traits aussi. Et il y a de plus en plus d'études qui suggèrent que les micronutriments, qui peuvent être très importants d'ailleurs pour la faune en particulier, aussi associés à certains groupes de bactéries ou de champignons, peuvent aider à prédire ce processus. Et d'ailleurs, c'était le cas aussi, je montre une petite photo de Nathalie pour Christian, qui a co-encadré une des premières étudiantes, en fait la première étudiant que j'ai encadrée à Lucane quand j'ai commencé il y a 10 ans. Elle a trouvé la même chose. Donc là, on a regardé la décomposition de racines dans une autre expérience de biodiversité. Et là, ce qu'on a constaté, c'est qu'aussi encore, on a des micronutriments qui jouent un rôle important dans la prédiction du processus. Donc, ça c'est le premier message. Et là, on réfléchit par rapport à la qualité où les traits sont associés à la ressource. Mais pensons maintenant à des traits qui sont associés aux décomposants. Et bon, là, le trait dont on peut parler, c'est la taille du corps parce qu'avec les mailles, les mailles différentes qu'on a présentées, on a manipulé à certains niveaux la taille du corps. Et ici aussi, on voit que la taille du corps nous aide. Donc, ça, c'est un effet net relatif à la taille de mailles la plus petite. Mais avec la communauté la plus complexe, donc où on a la macro faune qui est présente, on peut avoir en moyenne 11 % d'accélération dans notre processus. Et évidemment, ça varie aussi en milieu tempéré, cet effet où on est actuellement est beaucoup, beaucoup plus fort. Bon, ça c'est en milieu aquatique, c'est aussi le temps en milieu terramé. Donc, ça m'a amené à me réfléchir un petit peu plus davantage et ça, c'est une étude qui date d'un petit moment, mais c'était vraiment un point tournant et c'était ce qui va m'amener dans le prochain chapitre que je vous amène. C'était de réfléchir aux traits des anthropodes. Donc, avec cette étudiante, on avait regardé, est-ce que si on combine des mélanges de litères différentes et si on combine des détritivores qui sont assez différents, donc des mille pâtes et les escarots, j'avais un peu ça, spécialement pour manger des mille pâtes, elles pouvaient pas venir. Est-ce que, et si on manipule aussi le, dans le, le stade de décomposition, donc on rentre aussi dans l'équation, cet aspect temporel par rapport au processus qu'on étudie, comment ça peut, ça peut jouer. Donc, on a créé encore une expérience de biodiversité. On a manipulé, on a créé ces communautés avec ces quatre espèces et toutes les combinaisons factorielles. On a aussi créé des communautés soit en présence juste du mille pâtes ou en présence juste de l'escargot, ou avec les deux ensemble et avec des stades de litières différentes, soit partiellement décomposées ou de la litière fragile. Et ce qu'on constate, et c'est vraiment cette interaction entre le mille pâtes et l'escargot qui me fascine ici, c'est qu'en absence de forme, bon, dans ces mélanges en particulier, on voit pas très bien le contraste, mais ce qu'on voit à gauche, c'est l'effet crédit, puis à droite, c'est l'effet observé. On voit qu'on a un effet de diversité qui est promu par la consommation de ce mille pâtes présent dans ce système, mais quand on rajoute l'escargot, cet effet il disparaît. Et donc, il y a une interaction négative. Pourquoi? Peut-être, je sais pas, c'est le mucus de l'escargot. Il y avait quelqu'un qui travaille sur l'éminence qui est présente? Non. Elle est pas là aujourd'hui, non. Mais c'est ça, donc il peut avoir une interaction négative. Le complément, c'est que si on a de la litière qui est tout fraîche, qui vient de tomber de l'arbre, là, en présence de l'escargot, en fait, on a très peu de différence, très peu d'effet de diversité, mais quand on rajoute le mille pâtes, tout d'un coup, on a une plus grande différence. Et donc, ici, on a émis l'hypothèse qu'il y avait une facilitation. Et ça, c'est fort possible parce que, normalement, les mille pâtes ont très peu d'intérêt pour les litières qui viennent de tomber parce qu'ils sont plus coriaces, tandis qu'après qu'ils ont passé l'hiver à être récidés, ils sont beaucoup plus appétants. Et les pièces buccales, et c'est là où j'aimerais venir, sont faites de façon très différente. Donc, un escargot va raccler à la surface de la feuille, tandis qu'un mille pâtes à des mandibules va manger ses feuilles. Et donc, on était laissé avec cet aspect. Et puis, j'étais devenue de plus en plus fascinée par la diversité des stratégies de pièces buccales. Donc, je vous montre quelques-unes, des araignées jusqu'à la radule des escargots. On a vraiment une très grande diversité des pièces buccales. Et ça, c'est bon, entre taxons, mais même, vous allez voir, au sein d'un sol taxon, on peut avoir une diversité hallucinante. Et je me questionnais, mais est-ce que c'est possible que ces types de traits pourront nous aider à prédire les interactions de la vie? Et donc, qu'est-ce qu'ils vont manger? On fait ça, bon, avec les dinosaures, la paléoécologie, on regarde un peu ces pièces buccales pour essayer de dominer ce qui s'est passé dans le passé. Mais est-ce qu'on peut étudier ces types de traits fonctionnels pour comprendre les réseaux dans les sols aujourd'hui? Et donc, bon, ça, c'était un petit retour. Je me suis avancée pour enchaîner. Ça, c'est un petit retour sur la première section où, juste pour appeler que la décomposition est fortement dépendante de la qualité. On peut identifier certains traits. On peut identifier certains traits associés aussi aux consommateurs, comme la taille du corps. Et qu'effectivement, peut-être aussi, la stratégie d'alimentation, ou ces traits reliés à l'alimentation, peuvent être actuellement. Et donc, je me suis lancée dans cette aventure, ensemble avec le doctorant Pierre-Marc Brousseau, dont la majorité des travaux que je présente vont figurer. Mon collègue Dominique Gravel, qui est quelqu'un qui aime aussi beaucoup cette complexité que vous connaissez peut-être. Et donc, ça, c'est juste une image tirée d'un article que je trouve fort intéressant, qui démontre comment on peut avoir des réseaux trop complexes. Et, oublions pas, Laura, Raymond, Léonard, qui a fait sa maîtrise avec moi, qui a travaillé sur le test du cadre des paroles. Donc, l'idée ici, en fait, est venue en partie de travaux qui ont été faits avec des sauterelles sur des feuilles d'art. Alors, normalement, on était au-dessus du sol. Mais, l'idée, c'est est-ce qu'on peut jumeler des traits, des traits de consommateurs et des traits de ressources, ce qu'on appelle le trait matching. Et, ce qu'ils ont fait dans cette étude, c'est qu'ils ont regardé aussi les pièces buccales des sauterelles pour essayer de voir, mais est-ce qu'il y aurait, par exemple, une corrélation entre la force mandibulaire d'une sauterelle et l'épaisseur ou la dureté de la feuille, par exemple. Et est-ce qu'on peut utiliser cette règle pour prédire si la sauterelle est capable, oui ou non, de consommer la feuille. Donc, c'est le même principe qu'on a essayé de développer. Et on a un article qui vient de sortir où, et ce que je vais vous montrer, qu'on démontre une covariation spatiale. Donc, on n'a pas mesuré cette interaction sur toutes ces différentes actions, mais pour qu'une interaction ait lieu, il faut qu'au moins, on a cette covariation entre les traits des consommateurs et les traits de ressources. C'est comme le premier prérequis, si on les voit ensemble dans l'espace, le potentiel d'interaction est là-dedans. Ça, c'était notre première étape pour essayer de voir, OK, est-ce que ça pourrait être une piste? Donc, je vous amène dans la forêt temporée où vous êtes très confortable. Je vous remercie, c'est un peu plus fort. Ici, ça va être plus proche de Montréal. On a eu deux sites d'études dans les montsérégiennes, Mont-Saint-Hilaire, Mont-Saint-Belot où j'habite. Et le Mont-Éco qui est juste à côté du Mont-Satine. Et on est allé échantillonner, en fait, toutes sortes de littérères. On a pris toutes les littérères qui étaient présentes autour des pièges fosses où on a piégé nos communautés d'arthropodes. Alors, on a eu des pièges dans ces sites. On a essayé de travailler aussi dans des peuplements qui étaient différents, soit dominés par l'érable, dominés par le chêne, dominés par phagus, par le hêtre. Et au Mont-Éco, on avait aussi un gradient qui nous permettait d'inclure certains connifères. Et on a échantillonné parmi les détritivores. Donc, ça, c'est notre premier jumelage de consommateurs. On a regardé les détritivores qui sont végétariens, qui mangent juste le décritus. Et on a regardé leurs ressources. Donc, on avait 13 espèces d'arbres. Et on avait 16 espèces de millepartes, 4 espèces d'isopoles et un effort d'échantillonnage assez impressionnant. Et pour chacun de ces cas, on a émis des hypothèses par rapport au gênage des traînes. Donc, encore une fois, est-ce que la force de la mandibule est associée, par exemple, à la dureté de la feuille? Est-ce que l'ouverture de gênage, la capacité d'ouvrir, va être reliée à l'épaisseur de la feuille? Est-ce que la force des molaires, et peut-être qui, on sait, est utile pour extraire de l'eau de la feuille, peut être reliée à la capacité de rétention de l'eau dans la feuille? Donc, à chaque fois, on a émis des hypothèses comme ça. Et pour les interactions des prédateurs et des proies, on a fait pareil. Donc là, on a misé sur les caraves, sur les araignées, les opilones, aussi avec une bonne diversité d'espèces. Et on a mesuré les traits pour ceux-là. Eux, comme proies, ils mangent toutes sortes de larves qu'on trouve dans le sol. Mais ils mangent aussi les isopodes et les diplopodes. Et donc, on a mesuré aussi les traits sur ces organismes comme proies potentielles. Et ici, on avait des hypothèses par rapport au volume du corps. Donc, on présume qu'un prédateur qui est plus grand va avoir la capacité de consommer une foie qui est plus grande. Encore une fois, la force mandibulaire ici, au lieu de mesurer la dureté de la feuille, on a mesuré la dureté de la foie. On a percé avec une aiguille pour comprendre quelle est la force nécessaire de percer cette foie. Et puis, l'avantage mécanique, la capacité, donc ça, c'est une propriété aussi des mandibules, comment on peut déployer pour gérer la foie. Et là, on a corrélé, on a testé la corrélation avec l'épaisseur de la foie. Et à travers tout ça, on avait aussi des hypothèses par rapport à différents indices de diversité fonctionnelle. Donc, il y a une hypothèse de concentration de ressources. Je pense que les traits qui sont le plus représentés sont plus associés aux métriques qu'on connaît comme étant le community way it means. Donc, si j'ai un certain trait qui est très dominant parmi les consommateurs, on peut avoir aussi, peut-être, on peut imaginer que le trait jumelé va être très abondant dans la communauté des ressources. Ou peut-être, cette différence, c'est peut-être plus la dispersion ou la diversité fonctionnelle que, si j'ai une vraie grande diversité de traits parmi les consommateurs, je vais avoir une diversité de traits de mes ressources. Donc, avec les traits qu'on a mesurés, vous allez voir, on a calculé ces indices pour voir si ça diffère. L'hypothèse alternative, c'est qu'en fait, peut-être qu'il y a plus un contrôle qui est top-down. Donc, dans cette réflexion antérieure, on se base toujours sur la ressource, c'est une réflexion très normale. La réflexion alternative peut être une qui est top-down. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? Eh bien, voici le tabou de synthèse. En fait, peut-être le premier message, c'est que quand on regarde vraiment l'identité fine des espèces, on a une meilleure capacité de mesurer la covariation des consommateurs et des ressources. Dans les deux cas. Donc, ce que vous voyez en haut, c'est les détritivores et l'anitia. Ce que vous voyez en bas, c'est les prédateurs et les froids. Cependant, les traits nous permettent quand même d'arriver à un estimé d'un tiers de cette covariation. On est en haut de 0,3. On peut, dans les interactions prédateurs-croids, c'est même plus fort. On peut aller jusqu'à 0,44. Et donc, il y a de la variabilité. Ce n'est pas toujours significatif dans tous les sites. Quand on regarde ensemble, on a des effets qui sont plus forts. Vous allez voir qu'il y a des effets qui sont contrastés. Mais c'est quand même fascinant qu'on peut constater un tiers de covariation entre les traits des ressources et les traits de consommateurs, qui sont basés sur ces règles très simples qu'on s'est donné de jubiler ces traits. Et donc, pour venir sur le deuxième aspect du « Community with me », de la dominance des traits versus le « Functional Dispersion », ici, on ne voit aucune différence, mais semblablement. Donc, on n'arrive pas plus loin dans notre capacité de discerner si… quel effet est plus dominant. Mais cette covariation, elle est présente. Et elle est présente non juste avec les prédateurs-croids, mais aussi avec les décidivores et les licences. Donc, regardons peut-être quelques ordinations ensemble pour voir ça. Donc, ici, vous voyez sur tous les trois sites, vous voyez les sites qui sont ordinés et vous voyez la force. Donc, le jumelage est mis toujours dans la même couleur. Ça, c'est le trait du consommateur. Ça, c'est le trait de la ressource. Donc, on voit, ce n'est pas une corrélation qui est complètement série, c'est un tiers de la variation, mais on voit que ça varie aussi. Donc, voici un exemple dans le site de Saint-Denis où on a vraiment un pouvoir très fort de jumelage. Et le contraire au Mont-Éco, là, ça fonctionne beaucoup moins bien. Mais on constate qu'en général, on voit cet effet d'environ un tiers de covariation. Et pareil pour les prédateurs-croids. Ici, c'est la synthèse de tous les trois. Et vous voyez que les sites se différencient, mais que ce patron ressort. Donc, on a essayé d'utiliser cette approche avec un autre taxon. Les calendars qui sont beaucoup plus petits. Alors, Pierre-Marc, dans ses travaux, il s'est concentré sur la macroforme des prédateurs. On se pensait déjà un peu fou parce que c'est des organismes qui sont plus petits. Et j'aurais jamais eu cette idée. Mais c'est Laura qui était au labo, puis elle regardait ce que Pierre-Marc faisait. Elle a dit, mais pourquoi pas? Et tant botaniste et naïf, j'ai dit, pourquoi pas? Et donc, on a tenté. Et en fait, ça a été vraiment un exercice super intéressant parce que je dirais qu'il y a des gens plus fous que nous. Parce que ça, c'est les protistes qui sont vraiment très petits. Et puis ça, c'est une équipe en Suisse qui vient de publier des traits associés au pseudostome, les pièces buccales des protistes, mais encore dans cette optique d'essayer de prédire les interactions. Mais pour revenir au collombole, en fait, avant le travail que Laura a fait, la catégorisation des pièces buccales était très grossier. Il y avait deux familles. Il y avait les piercings stocking mouth parts on, qui ont les perçants sous-sœurs. Et puis ici, vous voyez la mandibule, vous voyez les volaires, tout petits. On disait toutes les autres. Bon, c'est sûr, avec les mandibulaires et donc des chewing mandibles, mais on différenciait pas. Et Laura, elle regardait ça, elle disait, mais je regarde les structures là, puis c'est fou. Elles sont tellement, tellement différentes. Je crois qu'il y a une résolution plus fine qu'on pourrait amener si on regarde ça. Et on pourrait peut-être, de la même façon qu'on a utilisé ces traits morphométriques, pour calculer la force. Je ne vous ai pas montré les détails, mais je vous le montre ici un petit peu. On peut mesurer des aspects morphométriques, comme la longueur de la mandibule, l'avantage mécanique. Bon, c'est des ratios entre des parties différentes, donc la longueur maximale et puis la partie ici. Je ne le détaille pas tous, mais l'idée, pour chacune, elle avait une hypothèse associée à comment ça bouge. Et puis, elle est allée aussi dans la littérature des sauterelles et de tout ce que Pierre-Marc a fait sur les autres anthropodes, pour réfléchir un peu au fonctionnement, en fait, biomécanique de la mandibule. Et donc, ça, c'était un premier test. Il y avait beaucoup de gens qui disaient, oui, mais on n'a pas besoin d'utiliser l'approche fonctionnelle. On a la phylogénie et puis elle explique déjà très bien les interactions. Mais si on regarde ici, elle a coloré en utilisant les grands ordres. Et puis, si vous voyez tout ce qui est rouge, orange, jaune, c'est un ordre. Tout ce qui est bleu, c'est un autre. Et puis tout ce qui est vert, c'est le troisième. C'est les trois grands ordres de Colombale. Et en fait, vous constatez, quand on regarde ce cluster des différents, disons, groupes fonctionnels des mandibules, des colomboles, les ordres, les couleurs sont partout. Donc, ça ne corrèle pas du tout bien avec la phylogénie. On a vraiment, à l'intérieur de chaque ordre, une grande diversité dans ces structures de pièces vitales. Et donc, elle a regardé aussi s'il y avait des associations entre les groupes et puis les différents frais. Et voici le même type d'analyse que je vous ai montré, comme avec les données de Pierre-Marc. Là, je n'ai pas mis les flèches en couleur, mais il s'agit de ces analyses de co-inertie. On fait une ordination de tous les traits de ressources, une ordination de tous les traits des consommateurs, et on essaie de voir est-ce qu'il existe cette co-variation entre les traits des consommateurs et des ressources. Et on voit que dans certains... En fait, je vous montre le tableau, ça va être plus facile. On voit qu'on arrive encore à peu près... C'est toujours un tiers. Là, ici, c'est un petit peu plus grand. Mais on est dans des eaux semblables. Un tiers de cette co-variation est potentielle. Cependant, ce qui est intéressant dans son étude, c'est que, vous notez aussi, elle avait échantillonné ses collamboles dans le site de l'Aïden, c'est que c'était pas la même situation selon le site. Donc, Pierre-Marc a montré ça aussi. Dans son cas, c'est carrément pas significatif. Et ce qu'on constate, c'est que c'est beaucoup plus sec dans ce site qu'à Haute-la, dans l'autre site. Et ça se peut que les collamboles profitent d'autres types de ressources. Donc, nous, on a mesuré des ressources de litière, mais on sait que les collamboles défendent aussi beaucoup des racines. Et ça se peut que dans un contexte différent, ils sont en train d'utiliser des ressources différentes. Quand c'est tout sec, ils restent à la surface, peut-être en dessous de la litière. En tout cas, tout ça, ça reste à valider, mais on a une variation interspécifique. Ce qui nous amène à, bon, c'est beau ou c'est bien beau de parler de cette covariation, mais est-ce qu'une interaction peut exister vraiment? Est-ce qu'on peut utiliser les traits pour prédire ces interactions? Et donc, ce qu'on a fait avec Pierre-Marc, c'est une étude. Moi, j'appelle ça les expériences de la diéta. On est en train de mettre le prédateur et le croix dans un aréna qui ressemble. Je l'avance là, mais ça ressemble. C'est très simple. Et puis, on essaie d'observer est-ce que l'interaction va avoir lieu. Donc, ce qu'on a fait avec lui, c'est que là, on s'est concentré uniquement sur les carabes. Encore une fois, on s'est doté d'hypothèses de jumelage de traits entre les consommateurs et les ressources. Donc, c'était la longueur du corps, la force mandibulaire, la dureté de la cuticule, l'ouverture de la mandibule, le bodyweight, l'épaisseur de la croix. Et pendant 48 heures, on a procédé pour une durée de 48 heures. On a donné 48 heures pour le prédateur de tuer la croix. Ils n'avaient rien d'autre à manger. On a testé 475 interactions très longtemps. Donc, ça, avec une vingtaine d'espèces de carabes et 115 espèces de poids, on a vraiment misé sur une diversité. Bon, ça, c'est des carabes. Ici, on a triché un petit peu, on est sorti de la forêt parce qu'on voulait maximiser vraiment la diversité des traits. Donc, la majorité des espèces se retrouvent dans la forêt, mais on est allé chercher quelques extrêmes pour tester ce principe de jumelage. Et les proies étaient aussi très diversifiées. Et donc, ça nous permet de construire une espèce de matrice d'interaction réelle. Donc, à chaque fois que la proie a tué le prédateur, on a une petite case qui est verte. Quand la proie n'a pas réussi à tuer le prédateur, la case est rouge. Et bon, évidemment, il y avait plein de cas qui étaient blancs. On n'a pas été capable de tester toutes les interactions. Mais ça nous a permis de bâtir un modèle où on prend l'information sur tous les traits de ces carabes, tous ces traits des poids. Et ça, c'est dans les données qu'on est allé chercher dans l'autre chapitre que je vous ai présenté avant. Donc, on avait mesuré tous ces traits. On les a jumelés. On a pris l'information aussi sur les interactions observées. On avait ajouté quelques règles, donc, ou quelques contraintes de plus au modèle. Donc, c'était parfois, disons, des interactions qui étaient documentées dans la littérature. Donc, ça nous a permis de compléter un petit peu la matrice. Et parfois, c'était ce qu'on appelait des forbidden links. Donc, c'était vraiment des situations qu'on jugeait comme étant impossibles par raison des extrêmes avec la taille du corps que ça serait impossible qu'ils soient capables de s'entretuer. Et on a ajouté aussi une certaine information phylogénétique pour enlever ou rajouter aussi tous les traits qu'on n'a pas pris en compte. Donc, ça, on a joué la dent aussi. Et puis, après, on a comparé, en fait, ces deux modèles. Ce qu'on a vraiment observé avec ce qui est prédit, on a comparé ça aussi avec des modèles nuls. Et vous avez ici le tableau de synthèse et avec des métriques différentes. Je vais vous expliquer juste là maintenant. Ça, c'est un peu la capacité générale et de prédire l'interaction positive. Donc, quand la croix, excuse-moi, quand le prédateur a tué la croix et ici l'interaction, l'échec. Donc, quand le prédateur n'a pas tué la croix. Et en fait, la première chose, je vais vous inviter à regarder ces deux colonnes, c'est que vous voyez, donc ça, c'est notre meilleur modèle. On voit qu'on est beaucoup plus fort pour prédire la capacité du prédateur à tuer la croix qu'à prédire la capacité d'un prédateur de ne pas pouvoir tuer la croix. Et ça, c'est généralisé. On le voit ici, on peut voir, on a une information sur les jumelages de traits particuliers. Mais c'était quand même un aspect très intéressant pour nous. Le fait qu'on a ce biais et cette capacité de mieux prédire la capacité de tuer la croix est assez fort quand même. Donc, je dirais que ça nous amène à comprendre qu'il peut, dans la forêt, avoir cette covariation de traits des consommateurs et des ressources. Et puis, en utilisant une approche comme ça assez simple, en jouelant des traits, ça peut nous amener jusqu'à prédire au moins là, on a vu pour les carambres. On avait la capacité de le faire à travers nos expériences. Et donc, qu'est-ce que ça nous amène à nous? Donc, ici, je vous montre une exception. Donc, on a parlé des différences dans la taille de corps. Mais ici, je vous montre un émiteur qu'on appelle ça les Sarsinbox. Ils sont spécialisés sur les millepads. Et ils ont la capacité, en fait, de les tuer avec des poisons et des paralyses. Ils ont la capacité de susciter tous les intérieurs par la suite. Et donc, ce qu'on ne prend pas en compte avec le type de modèle qu'on a parti actuellement, c'est toutes les défenses ou les exceptions, en fait. Et puis, un travail que je suis en train de mener actuellement avec plusieurs collègues, c'est de mener cette réflexion sur les traits anti-prilateurs pour améliorer notre capacité à prédire peut-être le non-succès de l'interaction, qui était la faiblesse dans notre modèle. Donc, on est en train de réfléchir. En fait, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on est allé dans la littérature pour voir est-ce qu'on est en train de documenter des traits d'antipulation. Et puis, le premier constat, c'est que, comme je soupçonnais, c'est qu'on a un certain biais. On s'intéresse beaucoup toujours dans la capacité, puis on peut parler des analyses sociologiques, qu'est-ce que ça dit dans notre société, mais de la capacité du prédateur de tuer la proie. Mais tout le côté défense, on pense un peu moins. Donc, si je regarde dans la littérature, ici, on voit les traits reliés à l'alimentation. Ici, on voit les traits d'antipulation. Ça, c'est sur 20 ans de revue de littérature. On est allé regarder aussi dans les bases de données. Donc, ça, c'est une base de données sur les traits des avertébrés des sols qui est menée par des collègues en France. Ici, on voit, bon, moins d'écarts. Ça, c'est une base de données dont je vais vous visiter peut-être un petit mot dans quelques minutes, que je mène ensemble avec notre collègue Isabelle Aubin au Service canadien des coraits et Angélique, qui est habitée aussi là-dedans, où on a commencé à documenter tous les traits des anthropodes ou des avertébrés au Canada. On constate qu'il y a un certain biéton. Bon, ça, c'est biaisé, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de traits qui viennent de mon labo. Puis, comme je l'ai dit, on n'était pas en train de mesurer les traits d'antipulation, mais ce qu'on voit dans la littérature, c'est quand même important. Et en fait, on constate, il y a eu d'autres collègues aussi qui ont publié dernièrement, que souvent, les techniques pour regarder ces interactions entre prédateurs-proids portent sur le point de vue des prédateurs. Et on peut penser à… Quand on pense à un événement de prédateur, une interaction entre un prédateur-proids, donc, il faut que le prédateur soit capable de détecter sa poids. Après ça, il y a la capacité d'attaque et la capacité de consommation. Mais à chaque étape, il y a aussi la possibilité d'évoluer des défenses, hein, où on peut éviter, où on peut s'échapper, où on peut carrément utiliser des défenses chimiques, physiques pour s'en sortir. Donc, on est en train de proposer des protocoles afin de pouvoir standardiser. Et on a choisi six types de traits d'antipulation qu'on a repérés. Donc, un, bon, c'est… Cripsis, hein, le camouflage. Donc, ça, c'est un cas, je vous illustre tout rapidement, c'est différent après. Bon, la capacité warning signals, apostématisme. Donc, on a la bioluminescence. C'est l'organisme qui s'affiche en disant, je suis dangereux, hein, méfiez-vous de moi. Je peux m'attendre si c'est vrai ou pas vrai. La capacité de sécrétion. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les mille-parts, hein. Ils ont la capacité de sécréter des substances pour se défendre. Le mucus, donc, pour ceux qui s'intéressent aux escarneaux. La capacité de jouer le mort, hein, de se rouler dans une petite boule. Vous avez peut-être déjà vu ça. Et l'autonomie, hein, par exemple, les vers de terre qui lâchent carrément un morceau, mais ils ont la capacité de régénérer le morceau suite à un conflit. Et donc, euh, les principes sont assez simples. C'est comme les handbooks de protocole qu'on a pour, euh, pour l'églance, mais ici, c'est vraiment pour regarder ces prêts d'antipulation, où on essaie de comparer l'interaction dans un contexte où la dépense est soit enlevée, ou peut-être avec des trois sentinelles, euh, où on est capable de créer cette situation. Encore une fois, dans, 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 dans un contexte standardisé, où on observe, alors ici, bon, c'est un exemple, par exemple, pour le camouflage. On pourrait penser à, à faire ça dans un contexte où le camouflage est peu utile, et une, ou peut-être, c'est un petit peu plus utile. C'est, c'est de manipuler le système comme ça. Et donc, euh, voilà, le message ici, c'est que les traits d'antipulation sont beaucoup moins étudiés. Euh, peut-être, ça serait intéressant de le faire. Et puis, on espère proposer des outils pour le permettre. Euh, je pense, je vais sauter là-dessus, c'était des petites réflexions par rapport au, à l'approche fonctionnelle. Mais, je vais juste clore avec, euh, un mot sur cette base de données. Donc, sachez que c'est quelque chose qui existe. Et si jamais il y a des gens qui travaillent avec les invertébrés, qui ont un intérêt soit d'utiliser des données, ou euh, 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 de, euh, de, euh, euh, le process, de mettre leurs données, déposer leurs données. Euh, euh, actuellement, on a environ 400 espèces. C'est une cinquantaine de traits. C'est logé avec, euh, ma collègue Isabelle Aubin, au Service canadien des coraits. Euh, euh, et dont le principe, euh, euh, avec le module de littérature, c'est que, euh, euh, comme elle est utilisée pour topique, euh, s'il y a quelqu'un qui a envie de prendre des données, on demande un petit effort pour aider à complémenter puis enrichir la base de données. Tandis que pour le module empirique, euh, c'est plus ce principe de la CDT où, euh, on met les gens ensemble et puis on laisse les chercheurs négocier les modalités. Euh, mais les métadonnées sont logés là pour que les gens sachent que, que, que ça existe. Voilà. Euh, euh, et peut-être un dernier clin d'œil à ce que je suis en train de développer maintenant. Donc, euh, 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 grâce à mes collègues qui travaillent beaucoup en forestier urbain, je m'intéresse davantage sur le milieu urbain. Donc, ma prochaine, le CRSG Découverte, qui a été financé maintenant, c'est d'amener tous ces types de questions qu'on a abordées, euh, dans, dans, euh, euh, les forêts naturelles, mais de réfléchir un petit peu plus à quels sont les facteurs qui régissent les communautés de sol urbain. Euh, euh, et de mieux comprendre aussi les modes de gestion, de peut-être travailler pour, bon, évidemment, pour les anthropodes, quand on enlève toutes les bizarres, toute la structure, euh, c'est pas très favorable. Donc, est-ce qu'on peut travailler, peut-être, pour favoriser aussi cette biodiversité, euh, et d'étudier comment ça influence le fonctionnement des sols. Donc, c'est euh, les perspectives en cours dans notre équipe dans les prochains ans. Merci beaucoup. Merci. Merci. Excuse-moi si j'ai pas bien expliqué. Je me tente encore, en fait, spatiale, dans le sens qu'on a échantillonné physiquement dans le même endroit. Donc, quand je parle de covariations spatiales, c'est est-ce que de la litière avec un trait spécifique est à côté d'un consommateur avec un trait spécifique dans un lieu donné? Donc, en fait, c'est temporel aussi dans le sens qu'au moment qu'on les est sanctionnés, ils étaient ensemble. Mais étant donné qu'on n'a pas regardé beaucoup de... On a eu une réplication dans des sites différents, mais pas dans le temps. Donc, c'est pour ça que je parlais de la vitrovariation spatiale. Puis, au niveau des analyses, en fait, l'idée, on utilise les techniques d'ordinations. On peut faire, par exemple, un ACP sur tous les traits de la même façon qu'on les fait pour nos espèces. Donc, on fait une ordination sur les traits de ressources. On fait une ordination pour les traits de consommateurs. Et après ça, on fait ce qu'on appelle les analyses de co-inertie. Et puis, dans ce cas, c'était les procrustes, où on crée une contrainte. Et là, on regarde à quel point est-ce qu'il peut avoir une covariation entre cette variation des traits de ressources et cette variation des traits de consommateurs. Est-ce que ça répond? Oui, oui, parfait. Oui. Je sais qu'il y a beaucoup de... Est-ce qu'on a déjà pour démontrer les biens, les arbres au lieu urbain, dans la santé humaine? Est-ce que tu peux imaginer des bénéfices qui n'y croissent pas dans les forêts urbaines ou les communautés humaines, autre que par leur impact sur les arbres ou les communautés humaines? Mais en fait, c'est une excellente question. Puis, je ne connais pas encore la réponse. Je voudrais que la littérature sur les sols urbains, elle n'est pas non existante, mais elle est mince. Bon, je dirais, on parle souvent de l'hydrologie. Il faut déjà avoir des surfaces internalisées. Il y a des services écologiques associés à ça. Ça m'empêche aussi. Mais toute la structure du sol. Si j'ai plus de vie, j'ai souvent aussi une structure de sol qui est différente. Bon, on pense aux marques de terre, mais on pense à son non-indigène aussi. Mais d'autres anthropodes aussi qui créent cette structure de l'agrégation qui influence la capacité d'investissement des eaux. Puis, je pense de regarder, ça m'intéresse pas beaucoup. D'ailleurs, j'ai eu une réunion hier avec Alain Paquette. On est en train de planifier cet été sur la parcelle permanente pour m'installer autour de l'UQAM pour aller à documenter les arbres urbains. J'ai commencé l'été dernier à échantonner les sols. Et cet été, je compte aller de façon beaucoup plus systématique. Et ça serait très intéressant de regarder la relation entre les arbres, peut-être même les racines. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux avec les racines en milieu urbain. Et comment ça change selon les types de communautés qui sont présents dans le sol. Et de mesurer aussi les services. Je pense que ça serait intéressant. Toute la séquestration de carbone qui est dans i3, on néglige tout ce qui est anti-data. C'est toutes les équations qui sont basées sur ce qui est au-dessus de la barre. Une question un peu plus pratique peut-être. Est-ce que c'est comme prophétie? C'est excellent, c'est fascinant. Il faut écouter ces choses-là parce qu'on les oublie, ces créatures-là dans l'espace. Je me posais la question, quand on fait des manipulations en horaires, quoi, si on fait des éclaircies, si on est dans une arabiaire et on fait une plantation d'épinettes blancs, on va aller chauder une arabiaire, on va aller fertiliser, ou dans le temps de mettre des résidus de cendres. Ça, ça va avoir un effet important sur toute cette chaîne trophée-là dans le sol. Est-ce qu'il y a eu des études là-dessus? Et même s'il n'y en a pas, quels seraient ces effets-là? Et est-ce que les organismes ont des, on appelle ça des îlots où ils peuvent aller se cacher, récupérer, voir les reclus, ils reviennent facilement, pas que les effets passent, on ne peut pas beaucoup de questions. C'est ça. En fait, aujourd'hui, je n'ai pas présenté tout le volet, disons, pour esprit qu'on a fait dans notre équipe, mais je peux vous parler rapidement des deux étudiants que j'ai eus. Donc, Laurent Rousseau, on en parlait un petit peu avant. Avec le retrait du bois mort. Donc, lui, il a échantillé dans un dispositif expérimental où on a manipulé, on avait des forêts témoins et puis là, on avait tout un gradient de manipulation de bois mort jusqu'au traitement de blading, où on enlève tout le bois mort, on retire la matière organique. Et ce qu'on a vu avec la mésophone, donc il a regardé les colomboles et les oribates, c'est que il y avait la plus grande différence, c'est d'avoir la couche mucinale. Donc là, c'est plus en forêt boréale, mais c'est très important là. Et puis d'ailleurs, en ville, c'est super intéressant sur le bord de… C'est souvent quand il y a le gazon qui meurt, mais il y a des bousses qui implantent, les gens n'y aiment pas ça. Mais les colomboles, ils adorent ça. On a trouvé dans notre échantillonnage, l'été dernier, des populations très intéressantes. C'était, je dirais, le plus grand résultat, tout le gradient de prélèvement de bois mort avec très peu d'impact, sauf quand on enlevait la couche organique. Ça, c'était l'étude de Laurent. L'étude de Laurent, elle, elle a échantillonné dans Ivent, où là, s'est posé la question par rapport aux essences indigènes ou non-indigènes. Donc, je vous ai montré les douze arbres de Ivent au début. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment la qualité de la litère qui est forte. Donc, le fait qu'il y avait six essences qui étaient non-indigènes, n'avait aucun impact sur la structure de la communauté. C'est… Alors, quand on choisit de planter, ça, c'est un argument intéressant. Si on veut favoriser, par exemple, des essences non-indigènes, vraiment miser sur une approche fonctionnelle, on peut dire, eh bien, ce qui est important, c'est la qualité. C'est sûr qu'il y a des grands processus. C'est vraiment une des choses qui me… J'espère avoir défendu l'importance de la faune. Mais ce qui m'impressionne, c'est qu'à l'échelle mondiale, quand on fait tous les grands modèles de cycle bio-géochimique, etc., très souvent, on se base sur des estimées qui sont uniquement basées sur la déconduction des probiennes qui n'ont même pas mesuré. Là, on a cette grande mode du teabag index où on prend le leptin, teabag avec du roi-bouche et du thé vert. La faune n'a pas accès. Et c'est clair que les estimées sont… Alors, ça peut être très intéressant comme standard, mais ça ne reflète aucunement le fonctionnement. Puis, je pense que c'est important aussi qu'on est aussi au mode de gestion, qu'il y ait les différents modèles pour rester… Est-ce qu'on est en train de… C'est d'inclure, de s'assurer que les estimées incluent… Est-ce qu'il y avait… Oui, oui. Alors, je ne sais pas si je vais… Est-ce que c'est qu'il faut quelque chose de complexe pour prendre un peu de temps ? Plus on trouvera d'exemples… Est-ce qu'on peut dire que plus on trouvera d'exemples où il y a de convergence dans les traits entre les niveaux de trafé, plus on va s'éloigner d'un théorie nœud, et plus on va revenir aux théories basées sur le concept de niche ? Grosse question… Peut-être ? Ah, on ne peut pas… Question simple, mais on veut une réponse complète. Oh my God ! Écoute, moi, je dirais ce qui me fascine avec cette approche fonctionnelle, c'est vraiment… Est-ce qu'on peut avoir un pouvoir critiquer tout le monde ? Donc, évidemment, moi je ne parle pas d'un principe neutre ici, tout à fait… On pense… Bon, c'est des hypothèses alternatives, hein ? Mais je pense que cette idée d'essayer de jumeler les traits, c'est de réfléchir à ce que… Et c'est aussi une vision qui est prête vraiment, je l'avoue, et on était conscient de ça, sauf ce qui nous fascine, c'est qu'il semble que peut-être qu'il y a quelque chose… Parce qu'on a quand même une grande diversité de taxons qu'on a regardé, des araignées, des mille-parties, des colandes… Donc, il y a… On semble voir qu'il y a une certaine covariation… En fait, le côté appliqué de la chose pour faire un subi sur la question de distance, c'est que plus on va avoir d'exemples comme ça, il me semble qu'on pourrait faire face avec les changements qu'on apporte nous-mêmes dans les écosystèmes, avec les changements climatiques… Si on parle justement à cause de cette approche de bottom… de premier niveau… Ben, c'est un effet de cascade écologique incroyable sur tout le système, parce que c'est tout le reste des niveaux de trafic qui dégringolent… Et c'est dans ce sens-là que… par rapport à une théorie neutre… L'abondance d'exemples où il y a des interactions de genre-là, comme tu le démontres, devrait nous apporter à être un peu plus précautionnus sur ce qu'on fait encore… Parce que les choses vont peut-être pas se réorganiser simplement… ou en tout cas d'une manière où la productivité est similaire à ce qu'il y avait… Est-ce que tu penses qu'il y aurait des effets de cascade écologique, par rapport à tes observations? Oui, c'est encore une grosse question… C'est possible, mais je ne pourrais pas me prononcer en fait, parce qu'on n'a pas vraiment testé des effets de cascade, mais ça serait… c'est des pistes intéressantes de réflexion. Je pense que oui… Je pense qu'une des choses qu'on voit… En fait, si je pense au milieu urbain… Il y a deux études récentes qui ont sorti… Une des choses qu'on voit en milieu urbain, parmi les communautés des agriculteurs, il y avait une étude qui a regardé, et en milieu terrestre, mais aussi dans les milieux aquatiques urbains. Et on constate que tout est en train de devenir plus petit. Et il y avait deux grandes publications qui ont sorti d'études dedans. Body size, ok. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Bien, peut-être, si on pense à ces types d'interactions… Si je suis plus petite, peut-être que j'ai des mondes bulles qui sont moins fortes, et ça me permet d'utiliser moins de ressources. Et donc, toute cette résilience peut être impactée. Mais ça, c'est un constat. Avec le filtre urbain, les invertébrés, et en milieu aquatique et en milieu terrestre, ils sont en train de devenir plus petits. Des espèces plus petites ou au sein d'une espèce… Je pense qu'on observe les deux. Je crois que dans ces deux études que j'ai en tête, c'est plus au niveau des espèces. Mais je crois qu'il y a d'autres études qui regardent aussi la variation intraspécifique. Et puis, en fait, c'est intéressant. Il y a de la plasticité. Il y a peut-être… Mais… Peut-être, peut-être les idées de chaleur, surface, surface area, body ratio, I don't know. Il y avait une question… Je vais donner une dernière question. Ben, après, c'est pas une question. C'est tout… Je m'intéresse aux masses. Moi, je parle des produits chimiques. Donc, les molécules intéressantes dans les masses, justement, c'est fascinant ce travail de gens. Je crois qu'on va en adresser à beaucoup plus. Je pense qu'on va peut-être… Qu'ils aient de collaborer à ça. Tu viendras d'y neige ça. Merci. Merci à tous. Merci à Tania. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada